De ce matin, on revient plusieurs sujets d'actualité tête à tête. Le président de la République et la Senko la rencontrent à Yulier, certainement, après la déclaration de la République présidentielle lue par Geneviève Inagossi. Les MLC avec ses alliés, il est réuni au sein du Front pour la Défense de la Constitution, qui s'aligne derrière le pourparler de la Senko. Qu'est-ce que de ce matin reviendra sur l'interpellation de week-end de notre confrère Tchèque Boukassa ? Il est du journal Les Fars. Hier, Tchèque a récupéré ses téléphones ainsi qu'à son passeport. On va revenir sur d'autres questions qui font la ligne de l'actualité, notamment les reports pour aujourd'hui de la publication du calendrier électoral. Nanga qui dit n'est pas encore très près. Rendez-vous tout à l'heure au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, cette question qui fait débat et qui défraie la chronique, Mende a-t-il réellement réuni l'argent à cette Américaine ? La dame dit miette. Alors, le débat s'invite à l'Assemblée nationale. Le député Idepès Elie de Lubumbashi demande à ce que les ministres viennent éclairer l'opinion nationale sur cette question. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Voici la grande équipe qui vous accompagne, comme chaque matin. Romain Makonda, supervise pour vous ce matin. Réalisation de Doudou. Doudou Montiri, vivement un coup de fil ce matin. Soyez-en rassurés. Mourou Ndjambé est là à temps. Mourou, merci. L'oncle vous a reproché. Généralement, vous venez en retard. Merci à Mourou qui est là. Doudou, 1,5 sur 2. Karim, 2 sur 2. Mourou, 1 sur 2. Romain Makonda, 2 sur 2. Gimputou, 2 sur 2. Eric Monfait, 1 sur 2. Onésime Tsingani, 1 sur 2. Voilà. Ça, c'est la cotation. J'ai fait un peu comme Matata, qui cote son équipe. Alors, les invités, ils sont de... Claude Molli-Chokaymé. Claude, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. J'ai eu un coup de fil menaçant hier de votre part et j'étais obligé de vous demander d'être là. Sinon, je vous avais programmé pour le jeudi. Tout à fait, mais il ne faudrait pas que quelqu'un ce qui devienne c'est monsieur du Moukima. Il ne faut pas que Moukima et nous, vous n'aviez pas, vous venez de vous demander. Allez, merci beaucoup de cela, Claude, vous venez une fois la semaine. Allez, vous savez, votre dernière prestation, elle m'a valu des appels de vos confrères de la RTNC. Ils disent quoi ? Ils ont dit que comment vous pouvez nier le fait qu'il n'y avait pas de grève à la RTNC ? Il y a eu, peut-être pas une grève, mais une tentative de grève, de gronde, et ce qui a conduit à ce que le ministre de Titelle, l'emperméno Malara, puisse recevoir la délégation syndicale. Comment vous pouvez nier cela ? C'était des appels de la part de vos confrères de la RTNC. Serge, merci d'avoir évoqué cette question. Je voulais vraiment préciser ici, sur ce plateau, que je ne viens pas ici pour engager la RTNC. Je ne viens pas ici pour parler de la RTNC, je viens comme journaliste qui vient analyser, commenter l'actualité. Vous êtes aussi le chef d'un regroupement ? Je suis coordonnateur national des communicatrices du troisième millénaire. Ça, c'est une structure non-gouvernementale, privée, une association. Que vous pilotez. Oui, normalement, les journalistes, c'est comme autre communicatrice. Mais quand je passe sur ce qui est, je ne suis pas mandaté par la RTNC. Merci beaucoup. Il n'y a même pas les BG, même pas les PCA qui m'envoient ici. Je viens comme journaliste. Ça, c'est une précision, ça, c'est une précision détail. Merci. Que tous ceux-là qui veulent parler de la grève, qu'ils viennent ici. Qu'ils viennent ici. Merci beaucoup. Je ne suis pas syndicaliste. Le message est donc passé. Claude Molicheux, de la télévision nationale congolaise. Pascal Ongé, à ma gauche, lui, il est des... Bonjour, bienvenue. Bonjour Serge, merci beaucoup. Un mois d'absence. Un mois d'absence. En tout cas, les téléspectateurs, ceux-là qui aiment suivre Pascal Ongé, s'inquiétaient. Alors, je leur disais, tout ne dépendait pas de Pascal Ongé. Il fallait poser la question à Serge GK Bongo. Alors, comme vous aviez su réparer, vous m'aviez encore invité aujourd'hui. Ce serait alors une bonne chose. Pourquoi on n'est pas trouvé aussi un jour, comme vous aviez annoncé, le confrère a parlé, de lundi, Mike, vendredi... Claude Molicheux. Vous aviez parlé, vendredi, ça fout. Oui. Mais Pascal Ongé sait quel jour, Claude Molicheux sait quel jour. Ça, c'est votre responsabilité à pouvoir alors bien... Merci beaucoup. Allez, moi, je renvoie la balle du côté de la réalisation. Généralement, ce n'est pas moi qui invite les journalistes, c'est la réalisation. Les messages sont passés. Moroun Djambe, vous avez suivi. Supervision. Ça, c'est de votre responsabilité. Allez, on va commencer par qui prend la main pour ce premier thème de l'émission. Fico, Fico, Fio, 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 Koma, Lé, Ké. Allez, je vous donne la parole. Tchèque Bouchassar, interpellé, vous avez suivi ? Le confrère du journal Effard. Il a été relaxé les mêmes jours, mais c'est hier qu'il est passé pour récupérer ses effets. Serge, en tout cas, d'abord, je salue mon confrère Tchèque. On sait qu'on est bien, nous sommes des amis. Oui. On a eu à suivre des ateliers, des séminaires ensemble, depuis toujours. Ici, nous avons condamné, dans notre structure, les communiquants du troisième millénaire. Nous avons condamné le fait qu'on puisse arrêter, c'est une arrestation, une interpellation, d'un journaliste qui est sous la voie publique, lui arracher le téléphone, l'instrument du travail, son carnet et tout. Nous avons condamné cette pratique-là, qui n'honore pas la démocratie. Et nous devons savoir si réellement, il a été interpellé par des gens qui ont reconnu, qui ont qualité. Qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que nous restons solidaires avec notre confrère. Et nous disons que, vraiment, quels que soient les problèmes, nous resterons solidaires avec nos confrères, surtout en cette période. Merci beaucoup, Claude Mollichot. On ne va pas s'éterner sur cette question. Pascal, vous en avez fait votre chou gras hier à la rédaction. Je suis d'accord avec Mollichot. Ça ternit l'image du pays. Mais c'est peut-être une bavire de ces élés-là, qui se croient tout permettre. Au lieu de les envoyer à Béni, ils sont là pour traquer les petits peuples. J'ai même vu un réseau de ces gens-là chez moi, à Kitambo, sous la barbe du Bougoumestre Tengelito, mon cousin. Ils sont là, ils arrachent les téléphones. Ils sont même casés quelque part derrière la commune, sous l'avenir de Lusambo. Des pratiques comme ça, elles sont courantes. Des consoeurs de Lingala ici ont été enlevés. On vous prend Amatongue, on vous prend ceci, montrer les documents. Jean-Romain s'en a fait les frais plus d'une fois. Mais à ce moment-là, nous nous posons la question. La responsabilité, c'est à quel niveau ? Est-ce que ce service est de sécurité ? Ils ne connaissaient pas ce qui se passe. S'ils connaissent ce qui se passe, quel type d'effort ils ont déjà fourni pour trouver solution à cette question ? Parce que la période est très dangereuse. La période est dangereuse parce que, vous savez, sur le plan politique, ça chauffe. Nous sommes pratiquement à la date fatidique, 19 décembre, date où, moi je parlais depuis tous ces temps, le temps de tous les enjeux et dangers. Il ne faut plus créer des fois et des tensions. Voilà. Alors maintenant, il faudrait que ceux-là qui ont la mission de sécuriser les personnes et leurs biens fassent correctement le travail pour que les personnes et leurs biens soient correctement sécurisées. Les journalistes, nous autres, nous sommes exposés. Le confrère a parlé ici, un point de vue qui lui donne, de façon indépendante. Mais on arrive à interpréter négativement. Si ces confrères parviennent à interpréter négativement, en fortiori, les autres qui ont des intentions politiques, des intentions à pouvoir se protéger, alors là, vous comprenez que le moment est très dangereux. Il faudrait que les services travaillent correctement, protègent les Congolais et leurs biens. Ce sera alors une bonne chose. Très bien. Check. Vous avez tout notre soutien, comme tout l'a dit, comme le confrère Daniel Zafou. Voici les titres de journaux. RDC. Kabila demande à la SEMCO de poursuivre sa médiation. Soutien à la politique industrielle du pays. Germain Kambinga émet un lot de véhicules et ordinateurs à la CEPI, la cellule d'appui à l'industrie. Non au chaos. 19 décembre 2016, les MLC et ses alliés, derrière la SEMCO Forum, écrivent « Les stades de martyres se meurent faute d'entretien, plutôt que des tournées en rond vivement, pour parler un peu rassemblement, à la lumière de la mission des bons offices des prélats catholiques, des voix célèbres pour que ces négociations se tiennent sous les auspices de la SEMCO ». On va se limiter là pour aujourd'hui, soit prendre Congo Nouveau, qui écrit « Affaires et groupe taverne contre ADES et COSRL, Modeste Bati, victime de sa bonne foi. Kengo Amatata, la République, vous attend et elle est impatiente. » On va se limiter là pour aujourd'hui. Non, je vois les journaux de Patrice Broto, ministère de l'économie nationale, « Ça chauffe le 19 décembre 2016, Kabila partira, ne partira pas, se demande ce journal. » Doudou, vous êtes très content ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le coup de fil. Ok, merci. Pascal, je commence par vous, avec cet état-tête Joseph Kabila et la SEMCO. Si vous voulez bien que je lise, ne fiche qu'un paragraphe pour les téléspectateurs. Une délégation de la SEMCO conduite par son président, Mgr Marcel Uytembi, a rencontré le président de la République hier, lundi 5 décembre 2016, au Palais de la Nation. Pour la SEMCO, il était question de remettre officiellement, Joseph Kabila, les conclusions de la mission de bon office entamée depuis la fin du mois d'octobre dernier. Au sortir de l'audience, il a été donné à la presse d'apprendre que le président Kabila a encouragé la SEMCO à poursuivre sa mission jusqu'à trouver la solution qui évite au pays. Ça, c'est très important. Il a été donné à la presse d'apprendre que le président Kabila a encouragé la SEMCO à poursuivre sa mission jusqu'à trouver la solution qui évite au pays de sombrer dans une profonde crise aussitôt que la mission de la SEMCO a été réactivée. Des nouveaux contacts sont annoncés. Pascal Langer. Ah oui, parce qu'il faut comprendre que cette mission a été voulue par le chef de l'État. C'est lui qui a échangé avec les prélats, la SEMCO alors, pour que finalement, la SEMCO échange avec le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Et c'était après la signature de l'accord politique organisé à la Cité de l'Union africaine, la signature qui est intervenue le 18 octobre. C'était après l'organisation du ministre Sommet à Luanda, où les chefs d'État de la CRGEL, de la SADEC, ont pu accepter alors le travail abattu par Kodjo et les autres à la Cité de l'Union africaine. Et substantiellement, je comprends le souci qui anime le chef de l'État. Et là, c'est en contradiction à deux niveaux d'ailleurs. Le premier ? La première contradiction, c'est avec Kodjo. Et je vous ai toujours dit, si Kodjo était parti trop vite en Bézogne, il aurait fallu prendre le temps, chercher encore à contacter les instances, finalement, pour qu'on pende un accord qui serait accepté par tout le monde. Il est allé précipitamment et aujourd'hui, il est rattrapé par l'OTAN. Et c'est le chef qui comprend qu'on n'a pas résolu le problème. La réalité remonte, comme j'ai toujours dit, aux élections de 2011, qui a produit les conséquences en termes de l'accord, en termes de différentes résolutions. La crise a continué. Alors maintenant, vous voulez trouver solution, mais vous mettez de côté d'autres qui ont, en tout cas, il faudrait qu'on les dise des choses clairement, qui sont acceptées comme telles par le grand public. Ça, c'est la contradiction au premier niveau. La contradiction au premier niveau. Et les cédants ? Donc, Kodjo est allé vite. Le chef de l'État a compris que la démarche de Kodjo n'était pas, en tout cas, bonne, plutôt. Il a fallu continuer le dialogue. Et le dialogue continue jusqu'à là. Kodjo a peut-être ouvert la voie. Deuxième contradiction. Lorsque les évêques rendent public maintenant dans leur mission, c'est la majorité présidentielle qui monte au créneau pour parler de l'échec de la mission. Il n'a gaussé en ligne de mire. Alors, le chef, quand il échange avec les évêques, il dit, c'est une bonne chose, continuez. Maintenant, nous sommes à la deuxième étape. Qui ferait que les deux parties se racontent ? Parce qu'on a compris sur quelle partie il y a des divergences, sur quelle partie il y a des convergences. Alors, maintenant que le travail est déjà à son niveau, il y a facilité. Que si les deux parties pourront se raconter, qu'on trouve finalement l'issue... Est-ce que la politique du président Kabila de demander à la Senko de continuer, elle ne s'inscrit pas dans une logique d'endormissement ? Non, je ne pense pas du tout. Le chef sait que le 19 décembre, c'est la fin de son mandat. Et le chef a des services, il comprend l'attention même auprès de la population. Et je pense qu'il n'y a pas autre personne mieux placée que lui pour comprendre ce qui se passe. Et ici, il y a un dysfonctionnement total sur la communication entre le chef et sa famille politique. Alors, le chef ayant compris que si nous allons, dans ce sens, avec les vautous, ceux-là qui m'accompagnent, généralement avec des discours de protection parce qu'ils veulent se protéger, protéger encore l'air bien, alors si je le suis, on risque de brûler la nation. J'ai suivi un certain Pichun Tchingui dire que les rassemblements et les MLC n'ont qu'à venir conformément à l'article 24, il n'y a pas adhéré à l'accord, il est de la société civile, donc il n'y a pas que Kodjo qui est contrédit, il n'y a pas que la majorité, mais aussi tous ceux-là qui prennent ce genre de déclaration. Non, mais l'ingénieur Ntchingui n'a été qu'un conseiller. Lui prodiguait d'un côté le conseil à l'actuel Premier ministre qui ne s'est pas entré en fonction jusque-là parce qu'il ne sait pas voir le gouvernement. Et lorsqu'il aura le gouvernement, qu'il comprenne la mission, parce que la mission essentielle, c'est les élections, mais pour avoir les élections, il faut des moyens. Comment canaliser les moyens ? C'est là qu'il a prodigué le conseil. Il a dit, vous pouvez vous comporter comme le musée Laurent-Désiré Kabila qui ne supportait pas des détournements, qui pouvait sanctionner quiconque, même son proche. Si vous allez vous comporter de cette façon, alors vous aurez résolu le problème, vous pourrez alors, en tout cas, atteindre l'objectif d'organiser des élections. Terminé, en répondant à cette question, Claude Molucho s'impatiente. Oui, mais justement. Est-ce que ces différentes contradictions, ça c'est mon analyse, moi, à moi, c'est un débat entre confrères, ce n'est pas qu'il y a l'absence d'une vision, il y a l'absence d'une ligne de conduite à la majorité, est-ce que ce n'est pas que le chef lui-même ne dit pas vraiment à ses collaborataires, Inagossi, qui ne sait pas nous dire l'avion portant le nom de sa soeur Nengapeta, et les rapports sur l'ONIP, elle ne sait pas nous dire de quoi l'ONIP est devenue ? Est-ce que ce n'est pas que le chef lui-même ne sait pas dire à Inagossi ce qu'il veut réellement ? Oui, mais justement, on peut tirer la conclusion, la conclusion est simple, c'est que toutes les déclarations généralement faites par la majorité présidentielle ou par les acteurs de la majorité présidentielle ne sont pas forcément ce que le chef pense. Donc, on a compris qu'il y a une contradiction totale. Donc, ici, la Senko a reçu une autre bénédiction, une autre mission, de pouvoir alors fournir l'effort, permettre que les décans se racontent. C'est un dialogue à ce moment-là, pour qu'on atteigne des objectifs essentiels, avec crainte, selon le chef de l'État, que le 19 décembre, qu'on ne connaisse pas de problème, qu'on atterrisse en douceur. C'est son propos que même Tchernet Tsitsikandi avait tenu en Géval, atterrissage en douceur. Et cela ne peut être possible que si chaque décans, chaque camp met un peu de l'eau dans son vin. Mais la donne essentielle maintenant, c'est la population. On a déjà inculqué à la population, et la population qui s'est bâtie depuis tout son temps, pour asseoir la démocratie. Comment il va se comporter pendant ce temps, parce qu'il ne nous reste qu'une semaine, c'est là où ça devient même compliqué. Il peut même ne pas suivre les politiques. C'est là le danger. Majorité comme opposition. Mais s'il arrivait, par exemple, les deux s'entendent, mais la population dit, je ne vous suis pas, je veux qu'on respecte la constitution. Et là, ce sera l'autre. Taud Molletso, encore une fois, je vous dis bienvenue. Est-ce que ce n'est pas les chefs et sa majorité qui veulent un peu troubler ? Les chefs disent à sa majorité, faites telle déclaration, comme ça, ça vous met un peu dans une postude de négociation. Parce qu'on s'amène à la majorité, avec notre ex-conceur Inargo, s'est radicalisé davantage, plus qu'il y a même les rassemblements. Et après, les chefs prennent une autre initiative. Est-ce que ce n'est pas entretenu ? Ce n'est pas l'endormissement pour passer les capitudes 9 ? Je dirais non, ce n'est pas l'endormissement. Serge, vous savez que les chefs de l'État ont les secrets de la dernière décision sur tout ce qui se passe. Très bien. Et c'est à lui qu'il y a les secrets d'évaluation, qu'il y a les secrets d'orientation. Il peut apprécier, et même les secrets d'appréciation, je peux m'exprimer ainsi. Il peut apprécier la position du rassemblement, il peut apprécier la position de la majorité, comme de la société civile. C'est à lui seul, en tant que garant. Là, il s'est met au-dessus de la mêlée. Il s'est met toujours au-dessus de la mêlée. C'est lui qui a la dernière décision. Et là, c'est la constitution qu'il donne, qu'il confère ce pouvoir-là. Donc, il peut leur compréhender sa majorité. Non, c'est aussi ça la démocratie, c'est aussi ça les débats. Vous vous souvenez quand la majorité allait à Kengasak, à Kengasak, pardon, pour examiner la question d'octroyer la primature à l'opposition lorsqu'on siégeait au dialogue national à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a dit que non, effectivement. Il a donné le mot d'ordre. Et ça a été acté. Et l'opposition a pris la majorité. Et il a demandé à sa famille politique, la majorité française, de se préparer pour les élections. Donc, je dirais d'abord, ça c'est entre parenthèses, mais quand mon frère Pascal dit que non, que Dieu est allé très vite en besogne, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il ne faut pas avoir la mémoire courte, mon confrère. Khojo est arrivé ici à quel moment ? Et après d'avoir consulté qui ? Et à combien de... Plus de 3, 4, 5, 5 fois, 6 fois qu'il a consulté l'idée pèse. D'ailleurs, avant même la formation du rassemblement. Vous vous souvenez, d'abord, avant l'arrivée de Khojo, il y a eu d'abord les consultations directes qui demandent aujourd'hui. Il y a eu... Parce qu'aujourd'hui, la Sénkko dit qu'il faut qu'il y ait une consultation directe entre les camps de la majorité présentielle et... Et les chefs d'accord, hein ? Quand il dit qu'il faut... C'est d'accord ! Vous vous souvenez de Ibiza, vous vous souvenez de Venise et jusqu'à l'accord de Paris, à l'hôtel Raphaël. Et là, l'idée presse qui a pris des engagements aujourd'hui, c'est pas honnête. Moi, je pense que... Il ne faudrait pas qu'on dise que si Tizekeni n'est pas là, tout ce qui est fait est négatif. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai couvert le dialogue du début jusqu'à la fin, pendant un mois et quelques semaines, à la Cité de l'Union africaine. Tous les jours, on côtoyait même les gens de l'opposition, les gens... J'ai causé un grand mouvement avec Jean-Luc Boussa. Je peux dire ce que Jean-Luc Boussa m'a dit, que je n'ai même pas diffusé sur mon médium. Jean-Luc Boussa m'a dit que quand ils se sont entendus à Venise, à Ibiza, nous ne sommes pas là. Ils ont consacré le glissement et ils ont donné combien d'années de transition ? Trois ans de transition. Nous, comme on a réduit à une année et quelques mois, quatre mois. Ces gens, je le cite, c'est parce que j'ai été causé avec lui. J'ai été causé avec Jean, avec même Sabine Badibanga, qui ne voulait même pas s'exprimer sur cette question là-bas. Effectivement, vous avez la ligne de presse ici. Il a dit que j'ai su de l'île de presse. J'ai été élu sur la liste de l'île de presse. J'ai animé les... Les groupes parlementaires, ils n'étaient pas s'alliés jusqu'à la liste. Alors, Claude, et aujourd'hui, on veut nous détourner de la logique. Claude, aujourd'hui, les débats portent sur la rencontre. Espérons que j'aurais le même timing que vous avez accorté à la rencontre. Justement, justement. Vous, sur ce plateau, il y a une ou deux semaines, vous aviez dit que cette histoire de la CNCO n'aboutira à rien. Par devoir de mémoire, pour les téléspectateurs, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas contrédit par l'action du chef de l'État ? Non. Alors, deuxième question. C'est une négociation directe, comme l'a soutenu le chef de l'État. Il devra se faire comment et quand par rapport aux deux semaines qui nous restent. Les chefs de l'État étaient les premiers à tendre la main. Même si j'apprends hier ou avant-hier qu'il y a aussi à tendre la main au chef de l'État, ça m'est sur le point. Mais si réellement, ils ont compris qu'il y a une crise électorale, ce sont des questions électorales qui ont été traitées au dialogue. Dites-moi, aujourd'hui, la crise vient d'où ? Parce qu'on a acquis du rétablissement dans l'occasion des élections. Ce sera logique. Et aujourd'hui, la CENI va publier le calendrier global et même pas... Avant même la prévisionnement du calendrier, il y a déjà au niveau de l'assemblément des contestations. J'ai suivi Fayoul Marté qui a dit que c'est une provocation. On ne va pas accepter ce calendrier. Et vous savez combien de calendriers malheureusement va publier qui ont été rejetés par le camp de l'opposition avant la formation ? Ce n'est pas honnête. Est-ce qu'il a dit que quand la CENI publie le calendrier, une famille politique qui refuse, la CENI est incapable de faire appliquer son calendrier ? Ok. Non. Nous visons comme la CENCO dit l'inclusivité, la participation de tout le monde dans ces processus. Et même les diplomatistes disent qu'il faut impliquer tout le monde dans les processus. C'est dans ces soucis-là qu'on a essayé un peu d'approcher tout le monde. Et le dialogue était dialogue national inclusif. C'est ça le terme, le concept de dialogue national inclusif. Kodjo est allé étape par étape. Même si Pascal me dit qu'il était allé trop vite. et jusqu'à la dernière condition posée par le rassemblement, Kodjo est kabiniste. C'était ça la dernière réquisition. C'était préalable. Et Bourdie, il faut d'abord que Kodjo parte pour que nous venions. Je ne sais pas où on est. Depuis tout ce temps, Kodjo est allé négocier avec Tshisekédi, même à Bruxelles, même en Europe. Ça s'est dépassé. Kodjo n'est plus là. Il fait son safari, voir les pétroles là-bas au Bakongo. Aujourd'hui, Kodjo n'est plus là. On sent que la Senko et les MLC viennent à table des négociations. qui a refusé les négociations ? Joseph Kavlé est le premier à accepter les négociations. Qui pose le préalable ? Qui affiche le radicalisme ? Vous le savez, l'État qui affiche le radicalisme. Alors, question... Aujourd'hui, la Senko qui a été demandée par le chef de l'État de continuer. Espérons que cette fois-ci, il y aura un aboutissement. Mais moi, j'ai dit, avec cette attitude, aujourd'hui, quelqu'un de passer le président de la République avec ses comportements et ses classes politiques ne s'enchaînera pas dans ces pays. Parce que les gens ne sont pas honnêtes. Imaginez-vous ce qu'il y a là depuis 1982 comme chef du parti de PES. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps ? Depuis 1982 jusqu'en 2016. Combien d'années ? Je pense que vous n'étiez même pas cornés. Ça dénonce la dictature dans ces partis. Il n'y a pas une démocratie au syndic de PES. Allez, vous avez plus de voix. Et aujourd'hui, on dit qu'il a tendu la main à Joseph Kabila. C'est pour faire hypocrisie. En tout le temps, on dit que les négociations vont avoir le carton rouge et en tout le temps, on dit que nous tendons la main pour les négociations. Je vous rappelle. Comment ça fait partie des postures en négociation, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Mais le sement de la paix, c'est lequel ? Serge, je peux terminer par là. Le sement de la paix, c'est qu'il n'y a pas de paix sans négociation, il n'y a pas de négociation sans compromis, il n'y a pas de compromis sans reconnaissance mutuelle. Merci beaucoup. Donc, vous menez la paix. Vous menez la paix. Il y a déjà une reconnaissance mutuelle. Maintenant, nous devons construire la paix avec des compromis. C'est ce qu'il y a fait au dialogue. Et au dialogue, je sais qu'il y a dit non, 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 j'ai encore le temps. J'ai quelques minutes parce que vous avez accordé beaucoup de temps à votre confrère. C'est vous, c'est la réalisation qui me dit que vous avez écouté votre temps. Ok, j'interviendrai après. Très bien. Vous avez oublié une question ? Vous êtes peut-être revenu sur ça. Alors, Pascal, j'ai aimé votre patience tout à l'heure. Qui des Inagosi, Boulou, Ibambi et des Kabila est sincère et il dit vrai. Alors, vous avez suivi aussi les résolutions du Parlement européen, la mise en place d'un conseil national de transition. Ce conseil, l'opposition doit occuper un poste de premier rang. Et deuxième question, maintenant que Kabila avalise devant tout le monde, est-ce que ce n'est pas une manière pour Kabila de faire la communication à nos partenaires que voilà, j'accepte quand même de poursuivre les négociations. Alors, ces contacts directs vont commencer quand et où ? Avant le 19 ? Après le 19 ? Ou bien pendant cette période du 19 ? Et puis, ça va prendre fin quand ? Merci, Serge. Je considère que la période est très dangereuse. Il ne faudrait pas qu'on s'hasarde à tenir n'importe quel propos. un leader, c'est celui qui a cette raconte mystérieuse avec la population. Et tu sais qu'est-ce 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 ? C'est un leader. Je vous développe la fois passée, ici, que dès l'opposition, il y avait trois partis politiques que moi, Pascal, j'ai considérés comme tels. Il y avait l'UNC, il y avait le MLC, il y a l'UDPS. Sur les trois, si vous n'avez pas gagné deux, ne chantez pas la victoire. Et vous allez voir que sur les trois, on avait gagné un qui est parti au dialogue. Le MLC et l'UDPS se sont restés. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Et le chef a compris cette donne. Si je dis que Côte doit être allé trop vite, c'est parce que jusqu'à là, nous continuons. Quand vous prenez l'accord, la crise persiste, excusez, quand vous prenez l'accord, tel qu'il a été voulu, aujourd'hui, il n'est pas appliqué. Il serait d'application. Pourquoi il n'est pas appliqué ? Parce que la crise est encore là. Pourquoi le chef comprend autrement ? C'est là aussi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre votre démarche. D'un côté, vous soutenez la démarche du chef. De l'autre, vous recusez la Senko et la Président. On n'a pas recusé la Senko. Là, ça devient très sérieux. On n'a pas recusé la Senko. Cholet rentre, il a été huyé. Et alors ? Alors que c'était une démarche que le chef voulait. Il continue aujourd'hui. C'est là où, moi, je dis qu'on aurait dû prendre patience. Sautant, on continuerait. Maintenant, on aurait eu un dialogue qui mettrait tout le monde d'accord. On trouve solution. Regarde même la solution. Jusque quand ? On ne trouve pas la solution. Jusque quand ? Jusque quand ? Attendez, attendez. Le chef de l'État lui-même n'a pas dit qu'il y a jusqu'à une période. Donc, ce n'est pas à vous ici. On n'a pas trouvé solution. Regardez aujourd'hui ce que la CENI veut faire. Publication du calendrier. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est sur le calendrier. Nous dépassons 2016 sans élection. Quand est-ce que nous allons organiser l'élection présidentielle ? C'est là le débat. Il y a deux tendances aujourd'hui. L'accord parle de l'Afrique le 2018. Le rassemblement parle de 2017. Mais ils n'ont pas encore trouvé solution. Mais est-ce que vous savez que Nanga a fait des révélations au Sénat ? Nanga a dit avec des pressions qu'on peut avoir des élections en 2017. Voilà. Ne fichez que ça. Nanga a dit ça. Tant qu'on n'a pas encore trouvé solution entre les décans, appel du chef de l'État bien entendu. Et maintenant, la CENI veut publier le calendrier. Mais ça va créer encore des contestations. Et c'est tout ça que nous vous refusons. Nous nous voulons... Claude, 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 moi je veux qu'on soit élégant. Attendez, les principes, les principes, je vais me rappeler les principes du débat. Quand l'un parle, l'autre c'était. Quand l'autre c'était, l'un parle. C'est ça, même les principes. Pascal, je vous expose des choses. Je vous relance justement. Écoutez. On n'est pas encore sortis du problème. Tout ça qu'on échange ici, le problème c'est les TINEF. Donc maintenant, dès lors qu'on a accepté la démarche de la CENCO, ça veut dire qu'il faut encore accorder un peu du temps pour que les deux parties se racontent. On se tire soi-même une publication. Et à ce moment-là, chaque partie, telle partie vient avec son agenda, l'autre a déjà son agenda, ils vont évaluer, ils vont prendre maintenant un document d'ensemble. Et peut-être que dans ce document, ils pourront reculer en 2017 comme ils pourront aussi aller au-delà de 2018 comme les autres ont proposé. Voilà. Mais la CENI, vous, vous sortez votre calendrier conformément à l'accord cadre. Or, après échange avec les autres, on change maintenant la donne. Ça va encore créer des problèmes. Nous disons qu'il fallait qu'ils accordent ne plus que deux, trois jours, ils pourront sortir son calendrier. Alors, je reviens maintenant à la position du Parlement européen. Oui, parce qu'on est dans la logique du respect de la Constitution. Oui, parce que la Constitution, au-delà de tout ce que nous avions toujours débattu, et si la Constitution avait voulu que le chef actuel reste encore en fonction, il n'y aurait pas débat. Donc, le problème, selon l'esprit de ce Parlement, c'est que la position qu'occupera l'opposition soit une position primordiale, étant donné que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont échoué. l'échec, c'est à quel niveau ? Le fait de n'avoir pas organisé les élections dans le délai constitutionnel. Pourquoi ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel ? Visiblement, il n'y a pas une volonté politique. Est-ce que, dans le temps qui sera accordé, ils auront la volonté politique ? Personne n'est en mesure de répondre à cette question. Voilà pourquoi ils pensent qu'il faut maintenant donner pouvoir aux autres pour qu'on voit comment sauver les choses. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas facile de changer les camps, étant donné que ceux qui sont aujourd'hui ont les attributs de l'État. N'est-ce pas ? Comment les faire partir ? Est-ce que c'est par la force ? C'est la donne que les Congolais n'aiment pas. Mais après les 19, ils n'auront plus ces attributs de l'État légitimement par là. Mais justement, la crainte, c'est là. Le chef comprend ça. Et c'est comme ça qu'il veut qu'à tout prix, on trouve solution bien avant les 19. Merci beaucoup. On va nous stabiliser l'opération. Merci beaucoup, Pascal. Allez, 4 minutes, 25 secondes pour vous aussi, Claude Molichaud. On veut l'inclusivité. Les chefs demandent à la Senko de poursuivre les négociations. Mais on aura maintenant des contacts directs. Je ne sais pas si ces contacts auront lieu un jour. Mais au cas où ces contacts arrivaient à coucher d'un accord. Alors, un accord, cet accord va maintenant s'accommoder au calendrier que Nanga et son bureau vont publier aujourd'hui ou bien on va encore demander à Nanga de revoir son calendrier par rapport aux contacts directs et aux résolutions de contacts directs que la Senko est censée piloter. Mon cher ami, c'est regrettable de compter sur des gens qui changent de position à tout moment. Donc c'est regrettable même pour le président de la République parce que lui aussi bon, le président de la République est resté rationnel jusqu'au bout de sa démarche. Les dialogues, le président de la République est d'accord et il y a eu des contacts directs. Je parle des contacts directs qu'on demande aujourd'hui. Ça a été bizarre et jusqu'à la conclusion de l'accord de l'Hôtel Raphaël. Ce n'est pas un secret. Ça a circulé même. Nos amis de Télé 50 ont même commenté sur ça point par point si vous avez suivi. Avec Télé 50, là, il y a à boire et à manger. Non, ça a été commenté point par point et diffusé et les gens ont analysé cela. C'est clair. Ce n'est pas un secret. Serge, nous disons que tout ce qui a été fait au dialogue national inclusif, je peux dire que c'était le plan de l'UDPES. L'UDPES a demandé à Kodjo qu'on fixe à 120 personnes le nombre de participants. 20 de la société civile, 50 de l'opposition et 50 de la majorité prénentielle. L'UDPES a même désigné, ce n'est pas un secret, les membres de la commodération côté opposition. Bruno Mavongo qui est vivant, Bruno Tchibala qui est vivant et Félix Sisekedi qui est vivant. Je ne sais pas si je suis en train de mentir devant L'UDPES a même réclamé la paternité des listes de l'opposition. Il a même réclamé la paternité sur les 12 et là, il voulait donner 4 récèmements aux autres, 8 à l'UDPES. C'est pourquoi les gens le savent ça, on va tromper ceux qui ne connaissent pas la réalité. Et ça a été clarifié. Kodjo quitte l'Europe, il arrive à Kinshasa et tient le point de presse à l'UDPES et le cercasse. J'étais présent. Je ne sais pas si mon confrère Pascal était là, il annonce que le comité préparatoire sera annoncé ce week-end. Quelques temps après, il y a la déclaration du L'UDPES à partir de Bruxelles. L'UDPES avait demandé à Kodjo de Soussoir en attendant les meetings. Et ça, nous sommes allés comme ça des négociations de préalable en préalable jusqu'à tenir le dialogue. Et je suis vraiment désolé aujourd'hui de dire que l'UDPES revient sur sa position pour demander des négociations directes. OK. Ça n'a pas été refusé du côté de la majorité présidentielle. Ça n'a jamais été refusé du côté du chef de l'État, surtout. Et le chef de l'État, qui a le secret de toute la situation, il a demandé au prince de l'Église de continuer à rapprocher l'UDPES. Je pense que cette fois-ci, ils ne viendront plus avec l'autre préalable. Même si, on commence... Les problèmes de l'Union européenne, parce qu'il faut en parler, vous savez que, d'abord, l'attitude de l'opposition avec ce qu'ils ont appelé le régime spécial qu'ils vont instaurer selon eux à partir du 20 ou à partir du 19, c'est la même dynamique avec l'Union européenne. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots tout le coup. L'Union européenne qui dit que, non, l'opposition doit prendre une position vagardiste pour mener la transition, c'est-à-dire qu'ils sont au sommet de l'État. Je me demande sur le bas de quel texte l'Union européenne a donné cette proposition. Et la même proposition a été donnée lors du conclave du rassemblement. Kabila aussi Kabila aussi l'a fait Kabila aussi l'a fait en violation de la Constitution en donnant la primature à l'opposition. Donc c'est la même chose, non ? Kabila n'a jamais violé la Constitution. Mais Samim Badibanga, il est de la majorité ? Samim Badibanga, il est délu des PS. Donc, non, il a pris part au dialogue comme membre de l'IvPS. Il a été élu comme délépaisse, il est arrivé comme membre de l'IvPS. Il est de l'opposition, alors ? C'est quoi ? Panza a pris part au dialogue comme membre du MLC. C'est pourquoi je dis qu'il est de l'opposition, oui ou non ? Il est de l'opposition. Alors, non, de quoi il doit avoir la primature ? Parce que la Constitution dit que la primature... Parce qu'il y a un accord politique qui stipule que l'opposition prendrait la primature. Donc l'accord politique est plus supérieur que la Constitution. Non, ce n'est pas ça. La majorité parlementaire peut se définir même demain après demain le fait que la majorité et l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale soutiennent la démarche et soutiennent la politique et la... Donc, les Samim Badibanga vont faire la nouvelle majorité. Oui, ça peut concerner une nouvelle majorité et le gouvernement peut être mis en place et puis on avance. Mais moi, je pense que les régimes spéciales préconisées par les rassemblements, c'est la même chose que la résolution de l'Union européenne. Il n'y a pas de différence et je suis curieux du fait que l'abbé Chollet qui a pris part au conclave du rassemblement a applaudi lorsqu'on a adopté les régimes spéciales. Alors, dernier élément avant de passer. 5 000 états. Je vous en donne une, une. Pascal Ongé, les chefs, il faut voir les contextes, voir aussi les décors. C'est très important chez nous en journalisme. Les chefs de l'État qui reçoit la SEMCO, il y a un détail important. Les chefs de l'État s'est fait accompagner par son directeur de cabinet, Moulania, Wilondja, Nehemi. Il y a eu aussi les présidents de l'Assemblée nationale qui sont les patrons de la majorité. Est-ce que la présence non seulement de Nehemi, Nehemi qui a signé l'accord politique, je ne sais pas moi, au nom du chef de l'État ou pas, ou en son nom propre, et les présidents de l'Assemblée, bon, je le prends ici comme les patrons de la majorité présidentielle. Est-ce que c'est une manière de dire ouvertement à Aubin Minapu qu'à partir de demain, constituez votre équipe pour aller rencontrer l'équipe du rassemblement, les MLC, via la SEMCO ? Est-ce que c'est ça le message que le chef a voulu donner à Aubin Minapu ? Vous n'avez pas tort. Mais simplement, j'ai suivi beaucoup de contradictions de la part de mon confrère. En une minute, première information, Cholet n'est pas allé participer au conclave de l'opposition. Il est allé appeler le rassemblement à pouvoir venir au dialogue. Et dans son discours, il a fait appel pour qu'il vienne au dialogue. Il n'est pas allé participer au conclave. Deuxième, je sens chez vous une contradiction entre l'UDPS et le rassemblement des forces politiques et sociales et la crise de changement. Les journaux d'où ? Avant, c'était la démarche de l'UDPS. Mais actuellement, il ne s'agit pas de la démarche de l'UDPS, il s'agit de la démarche du rassemblement. Il faudrait que vous puissiez intérioriser pour comprendre alors faire des bonnes analyses. Ça, c'est un détail important. Alors, ici, ce que vous posez comme question, c'est clair par la position du chef de l'État. Parce que lorsque lui accepte que les autres n'acceptent pas, lui, en tant que chef, chef de file, autorité morale, il va les imposer à pouvoir comprendre. La nécessité est toujours là. Sans ce rassemblement au-delà de ce que Monichaud pose comme argument, on ne va pas trouver solution. Sans ce rassemblement et sans le front pour le respect de la constitution, au-delà des arguments poussés par Monichaud, sans sentiment, nous n'allons pas trouver solution. Sinon, le chef dirait simplement ceci, j'en ai marre, j'ai perdu beaucoup de temps, nous devons trouver solution, allez rester, nous avançons. Maintenant, il ne s'est pas avancé. Et trouver solution, c'est quoi concrètement ? Donnez le piste de la solution. Mais c'est ce que je dis. Parce que moi, j'ai le piste de la solution. Vous avez poussé votre en Athènes, je suis désolé, parce que c'est arrangé. Est-ce que le fait que le chef aille recevoir la CENCO en présence du patron de la MP, le président Aubin Minakou, est-ce que c'est une manière de dire à Aubin, maintenant je vous donne le févère, allez-y, préparez vos bons négociateurs, allez-y avec la CENCO, avec ses contacts directs. Les négociations sont une technique vraiment permanente. C'est vraiment permanente et on ne peut pas dire qu'on arrête de se parler, on arrête de négocier. Non. Mais nous voulons qu'on affiche de l'autre côté de l'opposition, qu'on affiche la bonne foi. Ce qu'on dit rationnellement, honnêtement, c'est ce qu'on pense. Il ne faut pas faire les double G entre temps, sous coulisses. On dit non, nous tendons la main au président de la République ou au camp de la majorité présidentielle. Entre temps, on dit non, nous allons brandir les cartons jaunes ou les cartons rouges et nous allons envoyer les gens dans la rue. Et il y a des gens qui traversent déjà pour Brazabé prendre l'argent de Moïse Katoum qui l'a envoyé ici pour dire qu'il faut mobiliser les gens à les business. Et il arrive ici, ils achètent des parcelles pour ça. Et nous savons cela. Et ça, c'est la main en TTT. Si vous voulez négocier, venez avec la bonne foi et affichez cette bonne foi. Une minute. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que comme Samini Basami Badibanga est récusé par l'UDPES, il n'y a plus de l'UDPES, on mettrait quelqu'un d'autre, Serge, on peut mettre peut-être soit Brino Chibala ou soit Kazadi ou soit quelqu'un d'autre de l'opposition. Si TTT n'est pas là, c'est-à-dire que ce n'est pas l'UDPES qui est là-haut. Donc moi, je préconise, parce que nous devons proposer aussi, je préconise que Samini Badibanga remette sa démission au chef de l'État et qu'on nomme TTT du premier ministre. Et je pense que c'est ça une passion de résoudre la crise. Mais c'est la proposition de Claude Molichaud. Il nous reste cinq minutes, non, quatre minutes. Allez, on prend le dernier virage. Le gouvernement Badibanga ne vient pas. Il y a des conseils, vous avez dit, des conseils partout. Je ne sais pas pourquoi ce gouvernement ne vient pas. Est-ce que la Séné qui veut pour publier les calendriers aujourd'hui, pendant que le budget aujourd'hui n'est pas encore défendu, les cours de métaux reprennent leur bonne santé, mais j'aimerais que nous puissions ramasser un peu l'héritat pris dans la formation du gouvernement. Cet accord-là est déjà violé. Puis, moi, j'ai relayé au moins 30 cas de violation de l'accord à peine signé. Pascal est-ce que vous voulez bien qu'on parle de cette question qui défraie la chronique ? Des millions de dollars dans les lobbies. Moïse Katoumbi fait les lobbies. Le gouvernement sort l'argent. La dernière en lettre, c'est la lettre des demandants au ministre des Finances des sorties. Plusieurs centaines de milliers de dollars pour les lobbies auprès d'une américaine. L'américaine dit non parce que les Etats-Unis voulaient poursuivre l'américaine pour évasion fiscale. Elle aurait bénéficié de l'argent mais elle n'a pas déclaré cet argent. La dame a dit qu'elle n'a pas touché l'argent. Elle n'a pas été approchée sur cette question. Ici, la question est prise à bas le corps par l'Assemblée nationale. Mais elle doit nous justifier cet argent ? Oui, Cynthia, c'est la sénatrice en question et n'a pas reconnu avoir reçu l'argent mais ici, les autorités de la République démocratique du Congo confirment et c'était pour nettoyer l'image ternie de la République démocratique du Congo auprès maintenant des Américains, auprès de l'ONU et auprès des instances. Ça, c'est la démarche qu'ils ont faite. Ils endossent cette responsabilité. Badi Banga, aujourd'hui, il est devant une difficulté terrible parce que là, je reprends le point de vue de l'ingénieur Ntsing Pouloulou. J'évoquais ici la résolution, en fait, l'accord ressouffrait de son application. L'article 17 est coincé. Il avait été dit ceci. Dans 21 jours, dès la signature de l'accord, on aura le nouveau gouvernement. On n'a pas dit la nomination du Premier ministre. Et aujourd'hui, depuis que Matata a démissionné, depuis que son gouvernement est démissionnaire, le pays ne fonctionne plus correctement parce qu'il faut avoir de nouveaux animateurs. Le chef, peut-être, a bien voulu respecter cet esprit parce qu'après l'intervention de Tamoui Mamba et Kamere, parce qu'ils avaient compté les 21 jours à partir du moment où on remettait le texte entre le chef de l'État, tombait, je crois, les 14, quelque chose comme ça. Le chef est intervenu les 15 et les 17, il a nommé Samy Badibanga. Mais depuis lors, il ne s'est pas évolué. Depuis lors, nous sommes dans la violation totale maintenant de l'accord. Pas seulement cette disposition, autant les dispositions. ils sont habitués à violer les accords. Ils ont violé la constitution, ils violent l'accord. Voilà pourquoi, dans les conseils, je suis toujours avec l'esprit de l'ami l'ingénieur Nzinghi, il faudrait qu'il comprenne Badibanga que l'enjeu aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on peut maquiller, est comment avoir les autres. Mais pour avoir les autres, il y a des tendances qui refusent que les autres viennent. La raison, c'est que le gâteau sera partagé. Mais si les autres viennent, la partie sera petite, alors qu'il serait mieux de les repousser pour qu'ils ne viennent pas. Claude, on me demande que je vous donne la parole. Ce sera rigoureux. S'il aura une gestion rigoureuse pour comprendre l'enjeu qui est devant nous, il sera alors un bon gestionnaire, mais on n'est pas encore là, on va le juger. Parce que c'est lui qui nous a précédés. Alors, je parle de ma tête à Pugna, il a échoué lamentablement. Il n'a pas pu nous permettre d'avoir les élections pour que finalement, on organise, on ait la tenance, on respecte la constitution. Nous pensons que lui saura respecter l'esprit de l'accord peut-être de la cité de l'Union africaine ou l'accord qu'on aura après les deux rencontres. Et s'il saura respecter pour nous permettre l'organisation des élections, il sera alors félicité. Claude Moluchot, vous terminez l'émission avec la question de cet argent, plusieurs centaines de dollars américains pour faire le lobbying. Est-ce que vous réprimez votre peuple ici, vous faites le lobbying. Vous arrêtez Tchèque-Boukasa ici, vous donnez l'argent pour faire le lobbying. Est-ce que le lobbying ce n'est pas d'abord le respect du droit de l'homme ? Est-ce que la souveraineté est inventée par les sémiens mênes et elle ne rentre pas aussi dans cette question du lobbying ? Avant de revenir sur cette question, je voulais d'abord préciser que mon confrère Pascal n'a rien proposé comme solution. Il dit que non, il faut que les autres viennent pour qu'on arrive à une solution. La solution c'est laquelle ? Parce qu'il ne faut pas rester... Vous les prenez des enfants qui ne s'apprécient à la parole. C'est quand il y a la parole. Il ne faut pas créer le flou dans l'esprit des gens. Proposer des choses. Quelle est la solution ? Aujourd'hui, Tchisheké dit et Joseph Kabila se rencontrent ou le camp du rassemblement avec le camp de la majorité se rencontre en négociation directe. C'est pour faire quoi ? C'est pour arriver à quoi ? Ce qui n'a jamais été fait. Un conseil national des transitions par exemple ? Kabila, vous restez présents de la République, nous nous prenons... Donc c'est un changement des concepts tout simplement par rapport à ce qui a été fait au niveau du dialogue national et inclusif à la Cité des Unions africaines. Un changement des concepts ou des mots. Parce que tout ce qui a été... Tout a été fait. Le financement des élections, les calendriers, la ségrance... La ségrance des élections... Respecter l'accord, si tu as été fait respecter maintenant l'accord, pourquoi l'accord ? Mais l'accord n'est pas violé. La constitution n'est pas violée. Mon frère, vous êtes intellectuel, mais lisez l'accord. Attendez, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la solution pour poser la question. Vous n'avez pas la solution. Si c'est l'accord. La solution n'est pas la parole. Pascal, la solution c'est la question, selon vous. Parce que moi, je viens de proposer quelque chose. Vous n'avez rien proposé. Vous n'avez rien proposé. Oui. Comme Premier ministre. Que Badi va remettre sa démission et qu'on nomme. C'est que le Premier ministre, parce que là... Et ça, c'est intelligent. On dira que... C'est intelligent. On dira que non, vraiment, c'est ça qu'on attendait. C'est ça l'inclusivité. Et on peut aller, parce que tout le monde qui est sera nommé, même si on est nommé Chibrino Chibala aujourd'hui. On dira que non, il n'est pas de l'île épaisse. Il a été révoqué de l'île épaisse. Lobby. Non, non, mais... C'est pas si... Jamar Kabunda Kabun. Non, il a été chassé de l'île épaisse. Alors, le lobby est de l'île épaisse. Le lobby est de l'île épaisse. Le Saint-Esprit. Et personne ne peut les contredire. Et c'est ça la démocratie. C'est la démocratie de l'île épaisse. les lobby. Vous n'avez rien proposé, mon confère. Souveraineté. Souveraineté. Il y a souveraineté. On est au fait de la souveraineté. Tout le monde a droit à mener le lobbying. Et même les Occidentaux, à travers les ONG qui déploient partout, surtout dans notre pays. Il y a plus de 1000 ONG. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. On peut aller réaliser. Mais... Pour le MLC, à quoi on n'en a plus du MLC ? C'est ça, c'est une bonne idée. Ah, on a... Je l'ai déjà entendu. Même Bati Panga, il n'est plus de l'île épaisse. OK. Nous ne sommes plus là. Mais Brino Tiba, là aussi, il est nommé de l'île épaisse. C'est là qu'on va continuer. C'était une réalisation de Doudou Montiri qui m'a fait pression. On a débordé d'une minute trente. Excusez-moi, Doudou. Je vais vous restituer vos minutes demain. Au lieu de 45 demain, j'en ferai 42. 9h30 demain, grand merci à la grande marque de la capitale. J'ai cité Emilio Santini. Au revoir. Merci.